En direct Vladimir Poutine en visite en Allemagne Vladimir Poutine s'est rendu samedi soir en Allemagne pour y rencontrer la chancelière fédérale Angela Merkel. Leurs discussions porteront sur la Syrie, l'Ukraine, le programme nucléaire iranien et d'autres dossiers. L'avion du président russe a atterri dans la capitale allemande. Vladimir Poutine rencontrera la chancelière Angela Merkel après un court passage en Autriche, où il a assisté au mariage de la ministre autrichienne des Affaires étrangères Karine KNESSL. Nouveau message 22h05 Les négociations Poutine-Merkel ont pris fine Vladimir Poutine et Angela Merkel ont terminé leurs entretiens au château de Mesberg, à 70 km au nord de Berlin. La discussion a duré trois heures. L'assistant du président russe, Yuri Uchakov, et le chef adjoint de l'administration du Kremlin et porte-parole du président, Dmitry Peskov, ont assisté à la rencontre. 19h21 Poutine Le règlement de la crise en Ukraine n'avance actuellement pas, mais nous espérons obtenir des progrès, bien sûr, nous parlerons de l'Ukraine. Dans le contexte du règlement de la crise ukrainienne, qui ne progresse malheureusement pas du tout, nous voudrions insister sur le fait qu'il n'y a pas d'autre possibilité que la réalisation des accords de Minsk et rappeler notre intérêt pour travailler dans le cadre du format Normandie et du groupe de contact. Nous sommes prêts à toujours aider la mission de suivi spécial de l'ONU, a indiqué le président russe. J'espère que nous pourrons progresser sur ce volet, a-t-il ajouté. Après leur conférence de presse conjointe, M. Poutine et Mme Merkel se sont retirés pour une rencontre à huis clos. Le président russe donne son avis au sujet du règlement de la crise ukrainienne 21h31 18.8.2018 Le règlement de la crise ukrainienne n'avance pas, mais la Russie est prête à chercher des solutions, a déclaré samedi Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse donnée avant son entretien avec Angela Merkel qui souhaitait discuter avec lui du déploiement d'une mission de l'ONU dans le Donbass. En savoir plus 19h10 Poutine et Merkel, il importe de préserver le plan global d'action conjoint sur l'Iran, JCPOA, notre discussion portera entre autres sur le plan global d'action conjoint, JCPOA, sur le programme nucléaire iranien. Il est primordial de conserver cet accord multilatéral approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU et visant à renforcer la sécurité régionale et globale et le régime de la non-prolifération nucléaire, a estimé le chef de l'État russe. Selon Mme Merkel, l'Allemagne souhaite aussi préserver le JCPOA, mais suit avec préoccupation les activités de l'Iran, qu'il s'agisse de son programme balistique ou de la situation en Syrie, 19h02 Merkel, il y a des changements positifs en Syrie, il importe d'éviter une catastrophe humanitaire, le dossier syrien sera un sujet important de nos entretiens. Il faut éviter une catastrophe humanitaire. L'intensité des combats a diminué, mais cela ne signifie pas que la paix s'est rétablie dans ce pays, a déclaré Angela Merkel. Angela Merkel constate des changements positifs en Syrie 18h54-18-8-2018 intervenant lors d'une conférence de presse précédent son entretien avec Vladimir Poutine. Angela Merkel a constaté qu'il y avait des changements positifs en Syrie. Mais la paix ne régnant pas encore dans tout le pays, une accélération du processus de règlement politique de la situation est nécessaire. En savoir plus 19h une Poutine, il faut surtout aider les régions de Syrie où les réfugiés, y compris ceux qui sont en Europe, pourraient se réinstaller, nous évoquerons la situation au Proche-Orient, avant tout en Syrie. Il faut mettre l'accent sur l'aspect humanitaire du conflit syrien, accorder une aide humanitaire au peuple syrien et aider les régions où pourraient rentrer les réfugiés qui se trouvent actuellement à l'étranger, a noté M. Poutine devant les journalistes. « Je ne parle pas des pays européens, quoique certains réfugiés pourraient rentrer même d'Europe », a-t-il ajouté. Il a rappelé qu'il y avait un million de réfugiés en Jordanie, un million au Liban et trois millions en Turquie, c'est un fardeau qui pourrait être énorme pour l'Europe. « Il faut tout faire pour que ces gens rentrent chez eux », a estimé le président russe. Poutine, il faut aider les régions de Syrie où les réfugiés pourraient se réinstaller 20h12-18-8-2018 pour encourager le retour des réfugiés en Syrie. « Il faut aider les régions syriennes, qui pourraient accueillir les personnes déplacées », estime Vladimir Poutine en visite en Allemagne. « En savoir plus 18h54 » Poutine, le secteur énergétique reste un domaine prioritaire de la coopération Russie-Allemagne. La Russie a toujours contribué à la sécurité énergétique de l'Europe et a été un fournisseur de produits fiables, a déclaré le président lors d'une conférence de presse conjointe avec Mme Merkel. Le gazoduc « Nord Stream 2 » est un projet purement économique qui permet de satisfaire les besoins croissants de l'Europe en énergie, mais n'empêche pas de faire transiter du gaz russe par l'Ukraine, a noté M. Poutine. « Le Nord Stream 2 est un projet exclusivement économique », affirme Poutine 21h26-18-8-2018. Le gazoduc « Nord Stream 2 est un projet exclusivement économique qui vise surtout à « satisfaire la demande croissante de l'économie européenne en ressources énergétiques » et qui n'exclut pas la possibilité de faire transiter le gaz russe par l'Ukraine », a déclaré ce samedi au journaliste Vladimir Poutine. « En savoir plus 18h53 Mme Merkel compte évoquer l'Ukraine et l'envoi de soldats de la paix de l'ONU lors des entretiens avec M. Poutine, nous parlerons aujourd'hui de la possibilité de mettre en place une mission de l'ONU, qui pourrait jouer un rôle dans le processus de paix, en Ukraine, NDLR. L'Allemagne est prête à endosser une responsabilité », a noté la chancelière allemande, 18h50. Vladimir Poutine et Angela Merkel donnent une conférence de presse. 18h35 Le chef de l'État russe arrive au château de Mesberg. Le président russe vient d'arriver au château de Mesberg, situé à 70 km au nord de Berlin, où Angela Merkel l'a accueillie. Les deux leaders se sont serrés la main, sont montés sur le perron où ils se sont arrêtés pour permettre au photographe de prendre quelques photos. Après cette séance de photos, Angela Merkel et Vladimir Poutine ont pénétré dans le hall de réception où le dirigeant russe a noté quelques mots dans le livre des invités d'honneur. Copyright Spoutnik Sergei Gunev 17h50 Des mesures de sécurité renforcées prises à Gransee où se tiendra la rencontre Poutine-Merkel La police allemande a pris des mesures de sécurité renforcées dans la ville de Gransee, rapporte un correspondant de Spoutnik. Au moins 15 fourgons de police sont stationnés non loin du château de Mesberg, la résidence gouvernementale qui hébergera la rencontre Poutine-Merkel. Des patrouilles de police sont en place à Gransee où plusieurs groupes de manifestants et quelques 150 journalistes attendent l'arrivée de M. Poutine et de Mme Merkel. 17h41 Vladimir Poutine est arrivé à Berlin. L'avion du président russe s'est posé à l'aéroport international de Berlin-Tegel. Vladimir Poutine s'est rendu dans la capitale allemande pour s'entretenir avec la chancelière fédérale Angela Merkel. Les discussions porteront sur situation en Syrie et en Ukraine, les sanctions américaines et la réalisation de grands projets commerciaux dont la pose du gazoduc Nord Stream 2. Le dirigeant russe est arrivé en Allemagne en provenance d'Autriche où il avait assisté au mariage de la chef de la diplomatie autrichienne Karine Kneissl. Selon le porte-parole du président, Dmitry Peskov, c'était une visite privée. Mme Kneissl avait invité M. Poutine à son mariage pendant la visite du chef de l'État russe à Vienne le 5 juin dernier. Vladimir Poutine au mariage de la ministre autrichienne Karine Kneissl Photos 15h53-18-8-2018 Vladimir Poutine a assisté samedi au mariage de Karine Kneissl, chef de la diplomatie autrichienne, et de l'homme d'affaires Wolfgang Meillinger à Gamlitz, un village viticole aux environs de Graz. De nombreuses photos de cet événement ont été publiées sur les réseaux sociaux. En savoir plus un direct en direct Vladimir Poutine en visite en Allemagne 22h05 Les négociations Poutine-Merkel ont pris fin 19h21 Poutine, le règlement de la crise en Ukraine n'avance actuellement pas, mais nous espérons obtenir des progrès 19h10 Poutine et Merkel, il importe de préserver le plan global d'action conjoint sur l'Iran JCPOA 19h02 Merkel, il y a des changements positifs en Syrie, il importe d'éviter une catastrophe humanitaire 19h01 Poutine, il faut surtout aider les régions de Syrie où les réfugiés, y compris ceux qui sont en Europe, pourraient se réinstaller 18h54 Poutine, le secteur énergétique reste un domaine prioritaire de la coopération Russie-Allemagne 18h53 Madame Merkel compte évoquer l'Ukraine et l'envoi de soldats de la paix de l'ONU lors des entretiens avec Monsieur Poutine 18h50 Vladimir Poutine et Angela Merkel donnent une conférence de presse 18h35 Le chef de l'État russe arrive au château de Mesberg 17h50 Des mesures de sécurité renforcées prises à Grenze où se tiendra la rencontre Poutine-Merkel 17h41 Vladimir Poutine est arrivé à Berlin 19h18 Pour d'être sur le système de Marseille 2h30 1h30